Aujourd'hui je vous explique comment faire pousser vos cheveux de façon optimale ou pourquoi ils ne poussent pas aussi vite que vous le voulez et à la fin de cette vidéo je vous montre un step by step d'une recette d'huile fortifiante avec la plante qui pour moi est la meilleure à fortifier les cheveux, stimuler la pousse et surtout éviter les pellicules et éviter la casse. Bienvenue dans une nouvelle vidéo autour du bien-être avec moi Cynthia et aujourd'hui on va parler cheveux parce que c'est une des questions qui revient le plus sur mon compte pourquoi mes cheveux ne poussent pas, mes cheveux sont cassants, qu'est-ce que tu mets dans tes cheveux la meilleure façon que j'ai trouvé de le faire c'est juste vous donner les 5 choses qui pour moi font que les cheveux peuvent pousser plus ou moins vite et avant que je continue n'oubliez pas de vous abonner depuis que j'ai décidé de reprendre bien soin de mes cheveux l'année dernière en le faisant consciemment et en mettant toutes ces étapes en place consciemment je suis passée de ça de longueur au mois de mars j'avais pratiquement tout coupé à ça au mois de novembre et j'ai pas encore revérifié la longueur de mes cheveux donc je le ferai je pense dans un ou deux mois alors pour moi la première raison pour laquelle les cheveux ne poussent pas et si vous me suivez sur les réseaux c'est ce qui fait tout c'est ce qui règle tout c'est ce qui aide à beaucoup de choses dans un équilibre de vie c'est l'alimentation si votre alimentation n'est pas optimisée pour favoriser votre pousse de cheveux vos cheveux ne pousseront simplement pas une alimentation qui favorise une bonne pousse de cheveux c'est une alimentation qui est riche en nutriments et en oligo-éléments comme le fer, les protéines, la vitamine A, le zinc, la biotine mais surtout la silice et le soufre et ça c'est des choses qu'on oublie souvent souvent on va se concentrer sur tout ce qui va être vitamine B ou ce qui va être fer ces aliments là on les retrouve dans une alimentation variée avec du millet, des légumineuses, des céréales, beaucoup de fruits à coque l'ail, les oignons, les poireaux, les navets, les radis, les shiitake et aussi les tisanes auprès de champs ou à l'ortie par exemple qui sont bourrées de silice donc ça c'est des choses que vous voulez intégrer au quotidien dans votre alimentation si vous voulez favoriser la pousse des cheveux moi personnellement je suis pas fan des compléments alimentaires je trouve qu'il y a aujourd'hui trop de choses sur le marché qui en plus peuvent avoir un impact négatif sur notre digestion et en plus la biodisponibilité de tous ces nutriments et ces oligo-éléments que vous auriez dans votre nourriture est beaucoup moindre que si vous les mangez naturellement donc encore une fois prenez votre temps si vous voulez des compléments alimentaires faites-le mais vraiment en complémentation d'une alimentation variée et c'est là aussi où les personnes font l'erreur de prendre des compléments alimentaires alors que de base leur alimentation ne va pas la deuxième chose qui va stopper votre pousse ou qui ne va pas en tout cas travailler pour vous c'est que vous ne mettez pas une routine en place et ça ça revient à ma vidéo de la semaine dernière que je vais remettre ici sur simplifier sa vie c'est que vous ne tenez pas une routine quotidienne hebdomadaire, mensuelle, peu importe et surtout vous changez de produit constamment et ça ça ne travaille pas pour vous, pour vos cheveux pourquoi ? parce que la pousse de cheveux ça prend du temps et surtout il faut laisser à ses cheveux la possibilité de s'habituer aux produits qu'on leur donne si vous ne leur laissez pas la possibilité de s'adapter aux produits que vous leur donnez ils vont complètement être choqués on va dire ça comme ça et n'auront pas le temps de faire ce qu'ils ont envie de faire et même vous, vous allez juste continuer à acheter, acheter, acheter en espérant qu'il y ait un produit miracle qui les fasse pousser si à la limite vous changez constamment de produit et que vous n'arrivez pas forcément à établir une routine les conseils que je peux vous donner c'est soit 1. Notez une fois ce que vous faites l'ordre dans lequel vous le faites ou 2. Si vous achetez tout le temps des produits différents essayez de garder l'ordre dans lequel vous utilisez vos produits essayez d'utiliser les produits qui vont bien avec chaque étape de votre routine dans le même membre pour éviter encore une fois que vos cheveux ne soient confrontés à différents types de routines qui au final n'en est pas une Troisième point, vous les manipulez trop souvent et ou vous êtes trop agressif dans la façon dont vous les brossez dans la chaleur que vous mettez dessus dans votre façon de les manipuler en général j'ai été victime de ça je suis naturelle depuis 2011 donc ça va faire 12 ans entre temps j'ai eu le cancer je les ai un peu laissé à l'abandon j'ai fait plein de coiffures protectrices qui au final n'en étaient pas mais la réalité c'est que je les manipulais trop souvent que ça favorisait la casse, les fourches et que du coup les fourches remontaient parce qu'en plus de ça je refusais de couper les pointes et ce qui va se passer c'est que vos cheveux certes vont peut-être continuer à pousser à la racine mais aux pointes ils vont complètement se stopper et ils vont soit garder la même longueur soit même rebrousser chemin et donc vous n'allez jamais les voir pousser on a la chance d'avoir des cheveux qui sont hyper versatiles où on veut tester plein de coiffures où on peut montrer qu'on veut faire plein de choses c'est bien mais la réalité 90% du temps même les influenceuses qu'on voit elles ont tout le temps les cheveux soit dans un foulard soit elles ont des coiffures protectrices qui sont de vraies coiffures protectrices où elles manipulent moins possible leurs cheveux ce qui va leur permettre de leur donner du vrai volume et surtout de retenir de la longueur mon conseil personnel et ça va être mon conseil que je vais aussi m'appliquer à moi c'est de choisir une coiffure protectrice que vous pouvez garder pendant moins un ou deux mois tout en continuant à hydrater vos cheveux mais avec le minimum de manipulation possible et bien sûr ne pas oublier votre foulard et votre oreiller en satin pour éviter de perdre de l'hydratation quatrième chose vous êtes stressé, anxieuse ou bien vous manquez de sommeil toutes ces choses là peuvent contribuer à stopper ou diminuer la pousse de vos cheveux ou bien même à augmenter la casse ou à avoir des cheveux qui s'affinent de mois en mois pourquoi ? parce qu'en fait ça va jouer sur vos hormones donc ce soit un problème de thyroïde que ce soit un problème de ménopause que ce soit un problème dû à votre travail tout ce qui va jouer sur vos hormones va impacter le cycle de vie de vos cheveux donc au delà de mettre des produits dessus tous les 4 matins essayez de voir ce qui ne va pas essayez de revenir à la racine de ce problème là si vous dormez moins de 4h par nuit c'est sûr que ça va avoir un impact un impact non seulement sur vos cheveux mais aussi sur toute votre physiologie donc essayez de voir où est-ce que vous pouvez diminuer le stress exogène pour améliorer le cycle de vie de vos cheveux sur le long terme et encore une fois ça prend du temps si vous sortez d'hormonothérapie par exemple comme moi ça a été le cas mes cheveux ont mis un an avant de bien se réadapter à une pousse normale parce que mes hormones étaient tout le temps en train de fluctuer pendant que j'étais en hormonothérapie et une fois que je l'ai arrêté la cinquième chose dont on parle pas assez je pense et qu'on tend à minimiser c'est la génétique je n'enlève à personne la génétique a un rôle dans la vitesse dans la façon dont vos cheveux vont se comporter dans le volume dans la force qu'ils vont avoir et va être hyper importante dans la qualité de vos cheveux je l'ai mis en dernier c'est très important mais c'est pas le plus important pour moi et je vous donne un exemple très concret dans ma famille on a tous des cheveux qui sont volumineux qui ont jamais eu vraiment des problèmes de casse mis à part des pellicules ma mère a toujours eu des beaux cheveux donc on a tous hérité je pense des cheveux de ma mère mais quand elle a perdu sa maman donc ma grand-mère ses cheveux ont commencé à se casser quand elle a eu des problèmes de thyroïde ses cheveux ont commencé à se casser donc même si elle a toujours eu des beaux cheveux toute sa vie il y a eu un moment où le stress l'anxiété les dérèglements hormonaux et une mauvaise hygiène de vie ont fait que ses cheveux ont arrêté de pousser normalement on a repris tout ça il y a deux ans et là ses cheveux ont recommencé à bien pousser donc la génétique c'est important mais pas aussi important que les quatre autres facteurs que je vous ai cités avant qui tous les jours au quotidien vont permettre d'avoir une bonne pousse de cheveux qui marche pour vous et donc une des choses que je fais et qui va être la plante je pense de mon année que je vais favoriser dans toutes mes étapes de coiffure ça va être l'euro marin et j'ai fait cette huile qui est d'ailleurs une huile copiée d'une grande marque américaine que j'ai réussi à refaire et que je refais depuis pas mal d'années le romarin ça stimule le cuir chevelu réduit les pellicules favorise la pousse et fortifie et limite les chutes de cheveux c'est pas cher vous pouvez le cultiver à la maison pour éviter les pesticides c'est une infusion qui est très facile à faire donc vous utilisez du romarin bio sans pesticides de préférence mélangé avec de la menthe poivrée je suis désolée je ne mesure pas je mesure par rapport à la taille du contenant donc j'utilise un ratio de 1 et 1 de menthe poivrée et de romarin je l'infuse avec 100 ml d'huile de jojoba c'est mon huile principale j'utilise que des huiles légères parce que c'est une infusion qu'on veut utiliser tous les jours soit sur le cuir chevelu soit sur les pointes je rajoute 50 ml d'huile d'amande douce à mon huile de jojoba ensuite je mets 30 ml d'huile d'argan on ne voit pas bien mais je mettrai les détails en légende et après l'huile d'argan on ne voit pas hors caméra mais j'ai rajouté de l'huile de brocoli parce que c'est aussi très bon pour les pointes vous faites infuser le tout au bain-marie faites bien attention que votre eau ne rentre pas dans votre contenant en verre qui contient les huiles sinon ça va la gâcher et vous faites cuire le tout pendant environ 30 minutes à 1 heure et ce que je fais normalement c'est que je le laisse infuser pendant encore 2 ou 3 jours hors du feu mais là pour les besoins de la vidéo je vous montre comment je le filtre donc j'ai un tamis qui est assez fin donc rien ne passe si vous avez un tamis qui est plus gros vous pouvez prendre un sopalin pour bien vous assurer qu'il n'y ait rien qui passe à travers une fois que vous avez filtré là encore une fois pour les besoins de la vidéo j'utilise ce petit flacon mais normalement j'en ai un plus gros utilisez bien un flacon qui est sombre ou fumé pour ne pas gâcher les huiles que vous utilisez et en plus de ça on va rajouter des huiles essentielles qui vont permettre de rajouter au bienfait de cette huile protectrice donc j'utilise de l'huile essentielle d'eucalyptus de l'huile essentielle de cèdre de l'atlas de l'huile essentielle de titri de l'huile essentielle de lavande et de l'huile essentielle de citronnelle une fois que c'est fait faites bien attention à ne pas trop mettre d'huile dedans puisque sinon ça risque de sortir vous pouvez toujours l'utiliser comme moi sur vos bras et voilà votre huile est prête si vous êtes enceinte ou que vous n'êtes pas fan d'huiles essentielles vous pouvez tout simplement juste utiliser votre infusion d'huile et ça marche aussi très bien et voilà vous avez votre huile fortifiante maison à base de romarin que vous pouvez utiliser en bain d'huile ou que vous pouvez mettre sur les pointes ou utiliser pour masser votre cuir chevelu et je vous promets que ça marche du tonnerre voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez pour vos cheveux si vous avez des problèmes de cheveux s'il y a des questions auxquelles je peux répondre n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se revoit pour une prochaine vidéo